Générique Agression rwandaise, le sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe décide de déployer ses troupes dans l'est de la République démocratique du Congo, ceux en vue de combattre et d'éradiquer les forces terroristes du AM23. Dans ce journal, vous écouterez Christophe Luton-Lavis, premier ministre en charge des Affaires étrangères. La crise du maïs dans les espaces Katanga et Kassai, la question a fait l'objet le lundi d'un point de presse tenu par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, au cours de ce point de presse, a indiqué que le gouvernement congolais prépare des mesures urgentes pour booster la production locale de maïs qui constitue une solution durable à cette problématique. Les détails dans ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. C'est un nouveau tournant dans la recherche de la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, les sommets de la Troïka, de la Communauté de développement de l'Afrique australe, plus les pays contributeurs des troupes à déboucher par l'acceptation du déploiement de la force d'intervention de la SADEC en vue de combattre et d'éradiquer les forces terroristes du AM23 et ses parents qui procèdent à des massacres massifs des populations congolaises. On écoute à ce propos Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. On met à approuver le déploiement de la force de la SADEC dans les cadres de la force en entente de la SADEC comme la réponse régionale, évidemment, de la SADEC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADEC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADEC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message reconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ilungangandou, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartite, réunissant la SADEC, la communauté d'Afrique de l'Est, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADEC à notre pays. La diplomatie de la RDC conduite par le chef de l'État. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kameri, a échangé le lundi 8 mai avec le représentant du programme alimentaire mondial en République démocratique du Congo, Peter Musoko, l'un des objectifs, envisager mutuellement différents mécanismes qui peuvent aider la RDC à croître une production locale pour éviter la dépendance extérieure. Les détails dans ce commentaire de Claude Kou. Conformément à la vision de son institution qui mène une lutte acharnée contre la faim tout en fournissant une aide alimentaire dans les situations d'urgence et travaillant avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience, les représentants du PAM en RDC a rassuré les patrons de l'économie congolaise de l'appui de son institution aux efforts du gouvernement congolais. Il a précisé par ailleurs, en marge de cette rencontre, que le programme alimentaire mondial est prêt à aider la RDC à croître sa production locale pour réduire la dépendance de l'extérieur. L'appui du PAM consiste notamment à l'octroi des entrants agricoles, engrais et autres. Pour rappel, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Camuré, a conduit la semaine dernière une importante délégation en Afrique du Cid et en Zambie pour conclure des accords avec des acteurs majeurs dans la filière de production du maïs dans ces deux pays. En effet, les déplacements de la délégation de la RDC en Afrique du Cid et en Zambie fait suite à la pénurie des maïs observés notamment dans l'ex-grand Katanga. Lors du point de presse du ministre de la Communication et Média atténu le lundi, la question sur la crise du maïs dans les espaces Katanga et Kassai a été abordée. Pour ce dernier, le gouvernement congolais prépare des mesures urgentes pour booster la production locale de maïs qui constitue une solution durable à cette problématique. Un reportage de Fulgence Milai et Jumanana. Les gouvernements centrales s'activent à trouver des solutions immédiates pour répondre à la crise liée à la pénurie du maïs en accordant notamment aux opérateurs économiques et vrais dans ces secteurs certaines facilités par les bûts de la Fédération des entreprises du Congo. Trouver les malheurs en remède d'une manière profonde, en accourangeant et en soutenant la production locale, afin de la rendre plus compétitive et ainsi couvrir les besoins de la population sans faille fait partie des efforts actuels du gouvernement. Il y a du maïs qui est produit au Quatorgue. Mais le maïs qui est produit n'est pas suffisant pour reprendre le besoin. Donc il y a des campagnes agricoles qu'on organise déjà à partir de ce point d'octobre. La question aujourd'hui c'est de dire comment nous arrivons à produire durablement sur place ce que nous consommons. C'est pour ça que d'ailleurs dans la mission cas conduite, parce qu'on dit toujours à quelque chose malheureusement, dans la mission cas conduite, le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, il y avait d'autres membres du gouvernement, des discussions avec les opérateurs économiques pour arriver de manière globale à identifier parfois certaines mesures, certaines décisions qui existent localement et qui plombent ou qui perturbent la production locale. Évidemment parce qu'on n'a pas de production locale suffisante, il fallait discuter avec les autorités ondiennes. D'abord pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, parce qu'on avait décidé comme ça, quelqu'un a décidé, on ne vend plus le maïs au tournoi. Et on ne laisse plus passer le maïs importé, ce qui vient par exemple d'Afrique du Sud. Mais ça vous n'allez pas me le dire. Ça c'est politique. Et je pense que les mesures vont être prises. On va travailler avec la FEC. On va planter, parce qu'il y a des saisons, on peut planter. Il y en a peut-être deux par an. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet. On va voir dans quelles conditions on peut le faire. Je vous ai parlé de la réquisition de plusieurs hectares dans toutes les provinces du pays. Le ministre des Affaires foncières a été associé à la réunion écofine élargie parce qu'il est question d'être à disposition de terre à des compatriotes dans le pays pour s'assurer que nous avons une production suffisante pour couvrir nos besoins et c'est ce sur quoi nous travaillons. Il s'est dérappelé qu'un sac de farine de maïs de 25 kilos qui s'est vendu à 10 dollars, soit 23 000 francs congolais, s'est négocié actuellement à 5 000 francs ou à 115 000 francs congolais dans les Hauts-Katanga, au sud-ouest et l'espace Kassai, au centre. Parce que la République est une, nous sommes tous calés. Au cours du même point de presse, le ministre de la Communication est revenu sur le drame de Calé et soulignant la révision à la hausse du bilan provisoire et les premières mesures d'assistance pour les différentes familles éplorées. On l'écoute dans cet extrait. On l'écoute dans cet extrait. On l'écoute, on l'écoute dans cet extrait. On l'écoute, on l'écoute dans cet extrait. On l'écoute, on l'écoute qui a observé les ébouillances de la hausse du bilan provisoire. On l'écoute, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute, on l'écoute. à la source des endroits de morts et des parents consécutifs au bruit qui se sent à la foule, un drame humanitaire dans la vie sans précédent. Et comme je le disais tout à l'heure, le tout à l'heure dernier, on parlait de 167 jardins, l'article d'un coup qui a été effectué parce que certains parents ont été possédés par la rue et plusieurs autres compatriotes sont portés disparus. D'autres sont prises en charge dans les centres hospitaliers de la place. Les cas les plus grands ont été transférés sur le pari et dans ses recommandations de la division par le sein de la santé du site privé de la Croix-Rouge de Caille, plusieurs ports étaient en décomposition très avancée et ne trouvait qu'à prendre une opposition que puisse avec des gens ont été prévus à la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. et dans les collègues du gouvernement qui sont partis sur place. Réçu la semaine dernière par le vice-premier ministre en charge de la Défense Nationale, Jean-Pierre Bemba, l'ambassadeur plénipotentiaire sud-africain a rappelé les bonnes relations que partagent les deux pays tout en saluant les efforts congolais actuels afin de rélever les multiples défis quotidiens. Merci beaucoup. Je pense que vous... C'est très bien. Vous allez reconnaître que l'Afrique du Sud, la République sud-africaine ainsi que la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations et qui sont très cordiales. Et quand vous avez de très bonnes relations, normalement il est de coutume de rendre visite à votre frère. Donc, tel que vous le savez, le ministre a été nommé récemment à son poste. C'est une lourde charge et nous sommes là pour lui souhaiter plein succès et réussir dans son mandat. Et également, nous allons sensibiliser et nous saluons ce que les Congolais font pour se mettre ensemble afin de combattre tout ce qui les perturbe. C'est ce que vous faites quand vous êtes frère et soeur. Vous devez vous visiter. Quand vous êtes familier, vous visitez votre famille. C'est ce qui vient de se passer ce matin. Thank you very much. Merci. Déposé à l'Assemblée nationale par le député national Daniel Mbaou depuis 2021, la proposition des lois modifiant et complétant, le code de la famille a été examiné et déclaré recevable. C'était au cours de la plénière du lundi 8 mai 2023. Bétit Enfom nous en dit plus. Cette proposition de loi aborde des questions de fiançailles, des régimes matrimoniaux. Cette proposition de loi porte sur la question de la dot de fiançailles et de la polygamie, mais touche aussi la question sensible du droit de libéralité, succession et régimes matrimoniaux. S'agissant de la dot, d'après son auteur, ses textes réglementent sans abroger ou restreindre la liste de biens en nature. Cette proposition de loi tente de résoudre le problème de la complexité de la dot qui doit rester, d'après nos coutumes respectives, symbolique. Voici les innovations. La présente loi ne supprime pas les listes coutumières. Non. Honorable député, chers collègues, aucune liste coutumière est supprimée. Non. Elle règle cependant la question de l'enveloppe qui doit accompagner les effets coutumiers. Sur ce, chaque coutume maintient ses biens. À la suite de la déclaration de recevabilité, la proposition de loi a été soumise à la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale pour un examen approfondi. Elle sera enrichie et retravaillée dans un délai raisonnable avant son adoption prochaine en plénière. Que sur certaines listes, que des jeunes gens soient facturés à la hauteur de 10 000-15 000 dollars américains. Concernant cette proposition de loi du député Mbaou qui évoque notamment la régulation du coût de la dot, l'opinion congolaise est partagée. Certains estiment qu'il est une initiative encouragée face aux abus de certaines familles et pour d'autres, chaque famille a le droit de fixer la dot de leurs filles comme bon leur semble. Tout dépend de l'appréhension de chaque famille, la dot est symbolique. On ne peut pas exiger autour d'elle de montants colossaux, car tout le monde ne sera pas en mesure de payer cette caution. Je félicite l'initiataire de cette proposition de loi. Il a suggéré après avoir constaté les bévues autour de la fixation du prix de la dot. C'en était de trop. Certains parents aller jusqu'à 2 000 dollars. Ce qui ne permettait pas aux premiers des mortels de se conformer à cette pratique coutumière. C'est avec de nombreuses difficultés que je suis parvenu à scolariser mes enfants. Il est de ces faits logiques que j'exige une somme colossale. Et en bref, plusieurs personnes sont introuvables après l'éboulement de terre survenus le lundi 8 mai 2023 dans le site minier de Mouderou, à Roubaïa, dans le nord Kivu. À en croire certaines choses, au moins une centaine de craiseurs étaient en pleine activité dans ce secteur et restent jusque-là introuvables. Une nouvelle confirmée également par la société civile du territoire de Massissi qui précise que le nombre de victimes demeure incertain. A noter que ce drame intervient quelques jours après les inondations meurtrières à Calais, au sud Kivu, qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Moderniser les hôpitaux, les remplir des produits pharmaceutiques de manière permanente et des matériels de qualité, les doter des urgentistes bien formés sont des meilleures possibilités pouvant aider à l'amélioration des soins d'urgence. En République Démocratique du Congo, un urgentiste a confirmé ce postulat ce mardi à nos reporters Filo Chulova et Pichunzita. Chargés de recevoir les patients qui se trouvent dans un état sanitaire très critique, les services d'urgence exigent une meilleure attention afin de mieux accomplir ses missions. À ce titre, un certain nombre de conditions sont récuses pour la prise en charge des malades en situation d'urgence sanitaire. C'est ce que liste cet urgentiste. Dans un premier temps, il faut amener le patient à l'hôpital. Et à l'hôpital, on va d'abord prélever tous les paramètres vitaux. Et ce sont les paramètres vitaux qui vont orienter. Par exemple, s'il y a une désertération, on parle que non directement il faut mettre sous oxygène. S'il y a une hypertension, l'équipe médicale va voir par où commencer pour chercher à stabiliser cette hypertension. S'il y a une hypotension, parce qu'il y a la transpiration qui peut être traducteur de l'hypotension. Une hypotension, il y a aussi l'équipe médicale qui va mettre un abord venu sur place là. Et en toute urgence, ils vont chercher à perfuser, ils vont chercher à remonter cette tension là ou à stabiliser cette tension qui était haute. Et puis, par rapport à la glycémie, s'il y a une hypoglycémie, on fait une correction directement avec un dextrose à 50%. Il revient sur les principales difficultés auxquelles les urgentistes sont généralement confrontés. Nos difficultés, d'abord, c'est les appareils. Donc, en RDC, on n'a pas assez d'appareils, on n'a pas assez de matériel. On travaille avec les moyens de bord. Et deuxième chose, c'est la construction qu'on est en train de faire. Les services de réanimation, les services des urgences doivent être construits dans des normes. Parfois, vous allez trouver les locaux qui ne sont pas adaptés pour faire les urgences. Par exemple, s'il faut faire un massage cardiaque, c'est une équipe multidisciplinaire. Et il y a même des appareils de radio qu'on doit déplacer pour venir faire sur place. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, peu de hôpitaux ont des locaux adaptés aux services des urgences ou aux services de réanimation. Et autre chose, on a parlé de produits. Le produit, en tout cas, ça c'est un sérieux problème parce qu'on n'a pas tout. Bien que la situation générale des urgentistes demeure précaire, des travaux se tiennent souvent dans le pays en vue d'améliorer la qualité de soins en cas d'urgence. Tout de suite, c'est la Revue de Presse. L'Afrique australe promet de déployer des troupes dans l'Est de la République démocratique du Congo. La SADEC n'a pas précisé des dates ni leur nombre. D'après la Prospérité, la SADEC s'engage à imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le participant a s'assommé et a constaté la dégradation sans cesse continue de ces désastres humains. Enlever l'option de s'engager à intervenir militairement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ainsi, souligne les quotidiens dans les conditions restant encore à fixer lors d'une prochaine rencontre de toutes les organisations régionales impliquées, dont la recherche de la solution pour la paix durable. Dans cette partie de la République démocratique du Congo, devenue le ventre mou de la brouillard baisse et de la turbulence des armes, le nombre, les missions ainsi que les zones ciblées seront connues. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a entamé, c'est mardi 9 mai, une visite d'Etat des 48 heures à Gaborone, au Botswana. Selon Forum du ZAS, la première étape de cette visite sera marquée par une rencontre en tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et son homologue, le Dr Massissi, suivi d'une rencontre bilatérale élargie. Nord Kivu, éboulement mortel dans une mine artisanale des coltans à Roubaïa, nous apprend l'agence congolaise de presse dans sa rubrique économie. D'après les confrères, plus de 100 créateurs artisanaux clandestins ont été coincés dans les décombres à la suite de l'éboulement survenu lundi dans une mine des coltans de Bouzounzou, dans la région de Roubaïa, territoire de Massissi, au Nord Kivu. Ces bulletins quotidiens précisent que la mine de Roubaïa est située à 80 km de Goma, à l'ouest du lac Kivu, au golfe de Kabounou, à la limite des rafts est-africains, territoire de Massissi, dans la Provence du Nord Kivu. À l'ACP des Complétés, cette mine est reconnue grâce à sa grande production du coltans en Afrique centrale. Mais ce n'est pas la première fois que cette situation ou les vues humaines sont perdues. Arrive la dernière et celle de novembre 2022, où 32 personnes ont perdu la vie. À en croire le quotidien à l'avenir, tout s'est bien passé dans l'ensemble pour cette première journée des épreuves hors session de l'examen d'Etat à Kinshasa, lancée par la vice-ministre de l'EPST. Pendant ces temps, les ministres de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, participe depuis hier lundi à Londres au sommet mondial de l'éducation. C'en est fini mesdames et messieurs pour cette revue de presse sur ECOFIN Télévision. Merci de votre attention soutenue. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Agression rwandaise, le sommet de la Communauté de Développement de l'Afrique australe décide de déployer ses troupes dans l'Est de la République Démocratique du Congo, ce en vue de combattre et d'éradiquer les forces terroristes du 1.23 dans ce journal. Vous avez suivi Christophe Nutundo, la vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. La crise du maïs dans les espaces Katanga et Kassai, La question a fait l'objet le lundi d'un plan de presse tenu par le ministre de la Communication et Média. Patrick Mouyaya, au cours de ce plan de presse, a indiqué que le gouvernement congolais prépare des mesures urgentes pour booster la production locale de maïs qui constitue une solution durable à cette problématique. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivie. L'information continue sur nos antennes. Suivez-nous également sur notre page Facebook, Twitter et Youtube. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finance Télévisions, votre chaîne thématique, essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau vous proposez des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre le détournement des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.